La capacité de discernement qui élève et éclève l'esprit rend la conscience moins vulnérable à la manipulation. Financer l'éducation, c'est allumer la lumière du savoir, du savoir-faire et du savoir-être qui prépare la vie en société. Repousse les ténèbres de l'ignorance et érige la raison à rendre compte l'obsculantisme et le mépris culturel. Financer l'éducation, c'est assurer la qualité des ressources humaines qui portent les efforts du développement économique et social des nations. Voilà les défis que nous devons ensemble relèver. A défis, plus de 260 millions d'enfants n'auront pas la chance d'aller à l'école et de réaliser leurs rêves d'un avenir meilleur. Et parmi ces enfants, des filles dont l'éducation est essentielle pour le bien-être de la famille, de la société et le devenu du monde. C'est pourquoi, chers amis, parmi les meilleurs établissements du Sénégal que nous avons invités à cette conférence, le président militaire de Sénégal, le lycée d'excellence scientifique de Djouben, le lycée Saint-Denis-Denis de Maboulaye de Gédoine. Parmi ces écoles, il y a donc la maison d'éducation Mayanaba. Cet établissement créé en 1977 pour stimuler l'excellence dans l'éducation des filles reçoit exclusivement de jeunes élèves issus du cycle élémentaire après un concours national très sélectif. Sûr que ceux qui n'auront pas du but sur 20 n'auront pas leur place en arrière-en-vente. C'est-à-dire l'éducation des filles, mais aussi faire en sorte que les systèmes éducatifs répondent mieux aux besoins de l'économie en formant davantage vos métiers. Au Sénégal, nous avons lancé un programme pour orienter au moins 30% des élèves issus du cycle fondamental vers la formation technique et professionnelle. Ceci dans le cadre du projet « Formation-école-entreprise ». Je remercie les pays amis qui soutiennent ce programme. Au total, le cumul de financement de l'ensemble du système éducatif sénégalais par le budget national s'élève à plus de 1,2 milliards de dollars US aujourd'hui. Ce qui représente plus de 25,48% du budget national. Au ratio supérieur à la moyenne de 20% recommandé pour l'objectif du développement durable numéro 4. Il s'est dit qu'en 3 ans, le Sénégal aura dépensé 3,6 milliards de dollars, soit plus que les 3,1 milliards de dollars nécessaires à la reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Alors, si le Sénégal, avec ses modestes moyens, peut dépenser en 3,6 milliards de dollars, car je veux faire le palier que la communauté internationale pourra mobiliser 3,1 milliards de dollars. Et en plus, je souviens le Partenariat mondial pour l'éducation. En plus de ses efforts internes, le Sénégal versera 2 millions de dollars comme contribution à la récompétition des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation 2020. La bataille pour l'éducation est la mère de toutes les batailles. Si nous la perdons, toutes les autres sont fermes d'avance. Ensemble, mobilisons-nous pour nos enfants. Ensemble, mobilisons-nous pour l'éducation. Je vous remercie.